When I lift up my voice, all I sing is a die-fuss Amé, je me sens bien Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Poudange, le savant de l'élégance Poudange, en vente partout Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GetSingo sur Tzotiv Africa Le Togo, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet Participe depuis le 17 octobre 2023 à la 20e édition de la réunion ministérielle Afrique-Europe du Nord à Alger Avant le début des travaux, le chef de la diplomatie togolaise a rencontré son homologue de l'Algérie, Ahmed Attaf Il s'agissait pour les deux personnalités d'échanger sur des sujets de renforcement, de coopération entre leurs états Robert Doucet et son homologue ont également évoqué la situation dans la région sahélo-sahérienne Notamment l'évolution de la crise au Niger et au Mali Et les efforts déployés pour faire prévaloir le dialogue En privilégiant les solutions pacifiques pour la sécurité et la stabilité Non seulement dans ces pays, mais dans toute la sous-région Le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit prêt pour décider du retrait de la MONUSCO En République démocratique du Congo d'ici la fin de cette année La décision a été prise lors d'une réunion tenue ce 16 octobre 2023 Pour ce faire, le Conseil de sécurité a demandé au gouvernement congolais et à l'Organisation des Nations Unies D'élaborer d'ici novembre 2023 un plan et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO Le Conseil de sécurité a également condamné le soutien apporté au M23 par toute partie extérieure et exige son retrait immédiatement de la République démocratique du Congo Le Conseil de sécurité exige qu'il soit mis fin à toute nouvelle avancée du M23 visée par des sanctions de l'Organisation des Nations Unies et que les engagements pris en faveur du retrait du groupe de tous les secteurs occupés et de son cantonnement soient immédiatement et pleinement mis en œuvre A indiqué le communiqué Lors de la 18e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, le président Félix Tisekedi a dénoncé l'inefficacité de la mission onusienne présente dans le pays depuis plus de 20 ans et a demandé son retrait accéléré Cette décision intervient à un moment où les manifestations contre les casques bleus se multiplient au Congo En août 2023, la repression d'une manifestation contre l'ONU avait fait une séquantaine de morts à Goma localité située dans l'est du pays Une situation qu'a déploré Félix Tisekedi soutenant sans le moindre doute que l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et la population L'Ouganda et la République démocratique du Congo continuent le renforcement de leur coopération Les deux pays viennent de décider de la suppression de visas entre leurs États Objectif, faciliter la libre circulation des personnes Une décision prise lors de la 8e session ordinaire de la Grande Commission Miss RDC Ouganda tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 12 au 14 octobre 2023 Les deux parties ont reconnu que leur géographie, leur culture et leur histoire commune leur imposent les obligations pour l'intérêt de leur peuple respectif Elles ont à cette fin convenu de supprimer les frais de visas d'entrée sur des bases réciproques en vue de favoriser la libre circulation des personnes a indiqué le communiqué final des deux délégations Au cours de cette commission Miss, les deux parties ont également examiné la sécurisation et la démarcation des frontières communes, la coopération militaire et sécuritaire la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays entre autres Oliguenguema, le président de transition du Gabon a renoncé ce 18 octobre 2023 aux avantages et privilèges que lui procure son statut de chef de l'État Oliguenguema estime que renoncer à ses avantages lui permettra de mieux se consacrer à la résolution des préoccupations qui touchent directement à la vie des Gabonais En outre, le président de transition du Gabon veut conserver son traitement de commandant-chef de la garde républicaine Cette information est donnée à travers un communiqué lu par le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi Manfumbi à la télévision nationale Oliguenguema multiplie ces derniers jours des visites auprès de ses pairs pour demander la levée des sanctions imposées à son pays par la CEAC suite au renversement du régime d'Ali Bongo Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie continuent les opérations de reconquête du territoire burkinabé Ce 18 octobre, 60 terroristes ont été neutralisés au centre nord, précisément à Zoura Ces assaillants ont péri dans les frappes des vecteurs aériens après avoir essayé de mener une attaque contre une base des forces armées Les vecteurs aériens ont été également neutralisés des terroristes en réunion à Silgadi, au Sahel, le même jour C'était tout pour le bilan de temps d'information de ce jour Merci d'être resté avec nous Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada